Merci de nous rejoindre au 20h, madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire ce soir, suspension de la grève dans les régies financières, les négociations démarrent dans quelques heures, a annoncé Antoine Simba, secrétaire général de l'UNTC et porte-parole de l'intersyndical des régies. Décision annoncée à l'issue d'une séance de travail entre les syndicalistes et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Des détails dans ce journal. Affaire Mwanga Chouchou, sa deuxième demande de liberté provisoire a été rejetée par la haute cour militaire. La prochaine audience est renvoyée au 9 juin prochain pour entendre d'autres renseignants. L'UE va-t-elle déployer ses observateurs pour les élections en décembre prochain ? Un rapport va déterminer sa position. Une mission exploratoire est à Kinshasa sur invitation du gouvernement congolais. Les techniciens recoltent les données. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Il reste en prison. La demande de liberté provisoire introduite par le prévenu Edouard Mwanga Chouchou a été rejetée pour la deuxième fois. La prochaine audience est fixée au 9 juin prochain. Un reportage de Cédric Keninambo. La deuxième demande de liberté provisoire introduite par le prévenu Edouard Mwanga Chouchou a été rejetée par la haute cour militaire. L'arrêt avant dire droit de cette requête a été rendue publique à la prison militaire d'Undolo où est incarcéré cet élu de la province du Nord Kivu. La haute cour militaire a également au cours de cette même audience interrogé le général Awashango, commissaire divisionnaire de la police du Nord Kivu, au moment des faits en cause. Les autres renseignants seront entendus à la prochaine audience fixée au vendredi 9 juin 2023. Edouard Mwanga Chouchou est jugé en procédure de flagrance par la haute cour militaire pour détention illégale d'armes et munitions des guerres, participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. FRPI, CODECO et deux autres groupes armés ont signé un acte d'engagement de paix pour cesser avec les hostilités en Nitori. Ils ont déposé au gouverneur militaire Johnny Luboyaka Chaman le protocole d'accord pour abandonner justement les hostilités. Junior Sélémani pour des explications. C'est une lueur d'espoir pour la pacification de l'Itourie. Après le dialogue sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale de quatre groupes armés de l'Itourie qui a tenu ses travaux du 26 mai au 1er juin 2023, en territoire d'Arrou, l'ère est à la mise en œuvre de ces protocoles d'accord de cessation, des hostilités. C'est mardi, le commandant de la 32ème région militaire, le général-major Peter Chirimouami, a remis cette feuille des routes entre les mains du gouverneur militaire en présence du comité provincial de sécurité, ainsi que ses jeunes révolutionnaires. Acteurs de la société civile, acteurs sociales et notabilités locales tiennent au respect total de cet accord pour le développement de cette province. Je demande à tous ceux ou celles qui sont encore dans l'idéologie de vouloir rester dans la brousse, de porter encore les armes et de décimer notre population de rejoindre ce groupe ici de volontaires. L'ère de la guerre est révolue. Nous ne croyons pas que par la guerre on peut résoudre un problème à Nétourie. Nous sommes convaincus que s'il y a cette bonne volonté de toutes les parties prenantes, on peut obtenir la paix que nous recherchons. Soyez respectés de tout ce que vous avez fait comme recommandation. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, a tenu à féliciter l'engagement pris par ces artisans de la paix, avant de les inviter à ne pas céder à toute manipulation d'où qu'elles viennent. Chers jeunes, n'ayez pas peur. Je vous encourage à aller de l'avant. Ne suivez pas ce diable-là, ou ceux-là qui veulent jouer au petit diable. Ne les suivez pas. Arrêtons avec ces images. Ces images des femmes violées, ces images des enfants tués, ces images des enfants décapités. Arrêtons avec ça. Au regard de plusieurs initiatives de paix mises en place par l'administration militaire depuis son avenement, la paix est permise dans cette partie du pays riche en potentialité, comme vous l'avez dit par le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekechouloumbo. Processus électoral. Le gouvernement invite la mission d'observation électorale de l'UE pour décembre prochain. Les précurseurs sont à Kinshasa et vont se prononcer par un rapport pour donner leur position sur l'acceptation ou non. On écoute le chef de délégation après un échange avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosse. Je suis Vincent Ringenberg, je travaille à Bruxelles au sein de l'Union européenne, au service européen d'action extérieure qui est comme le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et je conduis ici la mission exploratoire et électorale. Nous avons été invités par les autorités de RDC à observer les élections de décembre prochain. Et avant de prendre une décision si oui ou non nous allons observer ces élections, nous déployons une équipe de techniciens, nous sommes une équipe technique avant tout, pour voir si les conditions sont réunies pour l'observation des élections en décembre prochain. Notre présence ici, la présence d'observateurs européens, doit être d'abord utile, nous devons avoir une valeur ajoutée, elle doit être souhaitable et elle doit être viable. Donc c'est important que nous nous assurions des conditions politiques, de sécurité et de logistique pour pouvoir déployer nos observateurs. Écoutez, nous venons d'arriver, nous sommes arrivés il y a trois jours, nous avons 15 jours de mission, donc je ne peux pas vous répondre encore aujourd'hui parce qu'il est trop tôt. Nous avons tout un processus, des rencontres, des réunions, l'écriture d'un rapport avant de donner notre avis à notre hiérarchie pour qu'ils puissent prendre la décision si nous allons déployer une mission d'observation ou si au contraire nous n'allons pas le faire. Coup de gueule de Jules Loddy, le gouverneur du Sankoro, accuse certains élus nationaux d'entretenir des milices pour déstabiliser le pays. Il a saisi le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Autre sujet évoqué, la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires. Robert Daichi Sensei. Le gouverneur du Sankoro, Jules Loddy et Mongou, est venu ce mercredi 7 juin 2023 solliciter l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou Mangou, pour la réussite de certains projets de développement dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. A cette audience, le directeur général adjoint de l'Office des routes a été associé. Le professeur André Mbata Betoukoumessou a demandé à son hôte de s'inspirer de la vision du chef de l'État pour le déconnage de son entité. Aujourd'hui, le Sankoro doit donner l'image d'une province. Et il m'a dit qu'il a décidé absolument à m'accompagner avec les autres Sankorois et Sankorois pour aller vers le développement. Absolument, il faut développer le Sankoro, notamment les routes. La province du Sankoro se prépare sérieusement pour la sécurisation du procès électoral. Le gouverneur de province, je l'ai dit, met en garde les tireurs de ficelles qui se recrutent parmi les décideurs à Kinshasa. Je lui ai demandé que les acteurs politiques qui sont ici au Parlement doivent cesser la violence. Ils doivent abandonner les milices parce que certains d'entre eux entretiennent les milices. Et pour ça, je demeurerai intraitable sur cette question. Les gens seront arrêtés, jugés, condamnés. Le directeur général adjoint de l'Office des routes, Ecoto Loleké Célestin, a confirmé aux sorties de cette audience que les 100 ponts commandés pour le désenclatement du pays sont déjà déployés sur l'ensemble du pays. Le pont Mouanzangouma, à l'heure actuelle, il est à Kananga. Le pont Loukibou, il y a les bateaux de l'honorable Chudou Lamba qui a déjà pris ces ponts-là. Le pont Loukibou, plus les deux ponts de Loukényé, Loukényé sur Lodja et Loukényé sur Tchoumbe. Donc les ponts sont déjà en train de partir. D'autres questions d'intérêt général pour la province du Sankourou. En passant par la crise qui secoue l'Assemblée provinciale et le gouverneur du Sankourou, Jules Lodi, n'a pas voulu faire un commentaire là-dessus. Retrait de la Monusco en RDC. Le gouvernement appelle à l'accélération du plan de transition. Le Premier ministre l'a dit à l'adjoint d'Antonio Gautores. Les deux personnalités ont eu des échanges à l'hôtel du gouvernement. Récit de Patti Tundangu Kizunda, Jules Lompiana, Ida Tungu. La sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo démerait une préoccupation majeure pour le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. Au cours d'une réunion avec des secrétaires généraux adjoints des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui s'est fait accompagner d'une délégation de la Monusco, il y a une convergence des objectifs entre les chefs du gouvernement et cette délégation onusienne sur la restauration de l'autorité de l'État, dans l'armée, à la police, bref, à tous les niveaux. Un accent particulier a été mis sur la protection des civils et la nécessité d'accélérer la transition déjà engagée pour les retraits de la Monusco en République démocratique du Congo, explication de Jean-Pierre Lacroix. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police et les autres composantes. Également, l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la Monusco soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions de manière à ce que le renforcement graduel de la présence de l'État, là où il est nécessaire, se fasse et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les fonctions de protection des civils, notamment des personnes déplacées. La question des opérations de préparation du pré-cantonnement du M23 a également occupé une place de choix lors de cette rencontre. Il a été fait référence aux opérations de préparation du pré-cantonnement et du cantonnement du M23 pour lesquelles nous allons continuer à nous impliquer très activement. Il a été fait allusion au désarmement des groupes armés, au PDD-RCS et au soutien renforcé qui convient d'apporter à ce programme fondamental, notamment dans les zones où ce désarmement peut se faire rapidement. L'importance de faire un plaidoyer auprès des donateurs pour que ce programme puisse être mis en œuvre. Plus généralement, la gravité de la situation humanitaire et l'importance du plaidoyer pour que l'effort de soutien aux actions humanitaires soit renforcé. Quant à la crise humanitaire, la Monuscoa a pris l'engagement de renforcer les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo auprès des agences humanitaires et des donateurs. L'Espagne condamne à son tour l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. Son ambassadeur en poste à Kinshasa l'a fait savoir au vice-premier ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gomb. Reportage de Nicole Seseploka. L'Espagne appelle le Rwanda à cesser immédiatement son appui au M23. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, l'a dit au sorti de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gomb. Le diplomate espagnol Carlos Robles Faga tient au respect de la feuille des routes de Luanda par toutes les parties impliquées dans la crise sécuritaire qui sévit depuis plusieurs années dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour nous, l'estabilité, l'intégrité territoriale de la RDC c'est un élément essentiel de notre relation. Nous pensons qu'il faut avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC. Nous appuyons des efforts de plusieurs pays dans ce sens-là. Nous espérons que l'appui de Rwanda cesse immédiatement. Nous faisons partie de l'Union européenne, nous sommes partie de l'ONU et nous appuyons à travers les organisations les efforts des uns et des autres pour qu'on arrive à un accord qui respecte les intérêts fondamentaux d'une nation amie comme la RDC et ça veut dire exactement souveraineté et intégrité territoriale. L'ambassadeur d'Espagne a par ailleurs salué les multiples efforts du patron de la Défense nationale pour le rétablissement de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont également échangé sur les différentes possibilités des coopérations entre la République démocratique du Congo et l'Espagne. Merci, Versone Kababa. Plus de raisons de poursuivre la grève dans les régies financières. Après des discussions autour de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, le porte-parole des régies financières, vous allez l'entendre, a annoncé la mise en place d'une commission pour étudier les revendications des grévistes. On écoute Antoine Simba. À l'issue de cette réunion, nous avons convi avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de créer une commission qui va traiter de ces problèmes. La commission est composée de 20 personnes et commence le travail dans 48 heures. Et à l'issue de ces différentes régions, la commission va révenir à la pleine heure et va nous donner des conclusions quant à son travail. Nous allons en débattre et nous allons tirer des conclusions quant à ses. Vous comprenez que sur le plan syndical, lorsque l'on commence des négociations, le travail continue, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour aboutir à la négociation. Nous appelons l'employeur de venir vers nous et de traiter de ces problèmes-là. Maintenant que nous avons commencé les négociations, tout le monde doit avoir foi en ce que nous allons faire. Et à l'issue de ces travaux, nous pensons que nous allons avoir des conclusions qui impliqueront tout le monde. Les négociations ont déjà commencé, donc ils peuvent vaquer librement à leurs occupations. Parce qu'on ne peut pas faire la grève et les négociations au même moment. Ça n'existe pas sur le plan syndical. Donc quand on me laisse d'aller à la grève, c'est pour appeler aussi l'employeur à comprendre que nous avons des préoccupations. Et lorsque l'employeur nous appelle sur la table de négociation, à ce moment-là, tout s'arrête et nous attendons les conclusions qui sortiront de ces négociations. La Sénaref, en campagne de vulgarisation de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dernière étape, c'est cet échange avec les banquiers et les assureurs. Reportage de Guy Matoun. Ces participants, issus du secteur bancaire, des assurances, des bureaux d'échange et des institutions financières, sont venus pour être outillés aux fondamentaux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la Sénaref leur a rappelé qu'ils évoluent dans un secteur vulnérable à ces fléaux. Votre présence dans cette salle ce matin est une occasion qu'ils ont offerte pour que les formateurs vous expliquent comment vos secteurs sont exposés au risque du blanchiment, comment les gabiquiers ou du moins l'atténuer. Je suis convaincu que vous aurez des échanges structurés avec les intervenants car la matière est très intéressante. C'est pourquoi nous faisons un effort pour renforcer la capacité de la Sénaref afin de sortir rapidement notre pays de cette liste dix. Les professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux saluent plutôt cette initiative de la Sénaref. Cet atelier a plusieurs objectifs. Premièrement, contribuer à la vulgarisation de la nouvelle loi portant en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mais aussi amener les assujetties que nous sommes à augmenter le nombre de déclarations de soupçon près de la cellule nationale des renseignements financiers. Cet atelier a connu la participation des experts de l'Office des Nations Unies contre la drogue et du crime. Autre formation, c'est celle organisée par l'Agence nationale de promotion des exportations en partenariat avec Afri-Mex Afrexim Bank. Afrexim Bank, autour des avantages qu'offre le commerce intra-africain dans le cadre de la SLECAF. Autre reportage de José Baytombo et Joël Mabaya. Une nouvelle matière de nouveau stratégie pour un objectif, celui de capitaliser la présence de la République démocratique du Congo à la zone des libres échanges continentales. Ces opérateurs économiques sont depuis ce mercredi à l'école du savoir sur comment exporter avec la SLECAF. L'Agence nationale de promotion des exportations tient à outiller ces opérateurs sur les avantages et opportunités du commerce intra-africain. Une session de formation axée sur la compréhension des enjeux des exportations au sein de la SLECAF. La définition d'une stratégie commerciale adaptée lancée par le directeur de cabinet du commerce extérieur, Jean Zoza. Je vous invite donc à suivre cet atelier de formation avec beaucoup d'attention pour profiter des opportunités qu'offre la SLECAF aux opérateurs économiques congolaires à la LBC. Mike Tamboulou-Bemba, directeur général de l'ANAPEX, a à son tour présenté les différentes opportunités qu'est régorge la SLECAF, avant d'inciter et encourager les participants à s'imprégner de différentes matières afin de promouvoir le commerce intra-africain et acquérir les connaissances précises sur le commerce général et l'exportation en particulier. Des fructueux échanges ainsi que des moments d'apprentissage et des interactions bénéfiques afin de renforcer nos capacités techniques mutuelles, activer la meilleure partie de la SLECAF et agir un rôle actif dans la transformation économique et de connaissance de notre continent. Formation organisée en partenariat avec Afrique Cibank et le CCU, avant la clôture de cette première journée, les centres de commerce international s'étaient engagés à soutenir l'ANAPEX dans ses différentes méthodologies d'apprentissage. Vous êtes responsable dans les institutions ou établissements publics, vous cumulez les fonctions. Attention, une structure dénommée Toile d'Araignée a brandi le carton jaune. Cette structure annonce qu'elle va lancer une campagne de dénonciation de l'incompatibilité qui dure depuis plus d'une décennie dans les entreprises de l'État. Détail, Joël Cayembe, Cédric Eninambo. C'est un vent favorable aux réformes qui soufflent en RDC. Les efforts du gouvernement pour instaurer l'état des droits est visible. C'est dans ces contextes qu'Étoile d'Araignée, qui regroupe le journaliste économique via son coordonnateur Jérôme Cekana, a saisi l'occasion pour dénoncer l'écumule des fonctions dans quelques institutions de la République. Nous allons saisir le procureur de la cour de cassation. Nous allons informer toutes les institutions du pays, en commençant par le président de la République. Monsieur X, monsieur Y, madame Z, volent l'État congolais depuis très longtemps. Voilà qu'il est commissaire aux comptes dans cette entreprise. Il est en même temps inspecteur des finances, il travaille au CPCC, il est en même temps à la cour de comptes. C'est incompatible. Il est jugé par qui ? Comme il a volé l'État, nous les traduisons en justice. Ils n'ont jamais vu ça, ils les verront. Quand nous dénonçons comme ça, nous ne les dénonçons pas comme des subversions. D'abord, nous avons commencé à approcher ces gens. Si quelques-uns ont commencé à déposer des lettres de suspension ou de démission, parce que nous les avons dit. Autre alerte, c'est la tenue du conseil d'administration de la société minière Soudimico, S.A. C'est un moment important où les pays s'arrêtent, font son bilan. Nous, en tant qu'ONGT, nous devons saisir aussi cette occasion-là, pour dire un mot. Et avant de dire un mot, nous regardons dans les tableaux, parce que nous faisons le monitoring des dossiers. Nous constatons que Soudimico s'est réunie et il y a des malvérations. Nous ajoutons aussi, en plus du monitoring national du climat des affaires qui est présenté, qu'on entend aussi notre voix parce que nous sommes dans l'environnement économico-financier. Nous dénonçons aussi les problèmes de Soudimico. Crééé depuis le 11 février 2014, Toile d'Araignée, plus de 250 journalistes spécialisés dans les enquêtes économiques. Dans la mission reste l'accompagnement des institutions de la République dans la lutte contre les antivaleurs. Installation du nouveau banc syndical à la RTNC. Le CONAFI prend la présidence dans la ville de Kinshasa. Et au niveau national, c'est la dynamique de l'ouvrière du Congo. La cérémonie d'installation a été organisée en présence de l'inspection générale du travail et du directeur général adjoint de la télévision publique, José Adolphe Vaud. Reportage, encore une fois, Joël Cayimbe et Sion Démaca. Ils ont pris officiellement leur fonction. Les membres de la délégation syndicale et leurs suppléants, récemment élus, au terme des élections organisées à Kinshasa et sur l'ensemble de la République, ces délégués syndicaux de CONAFI, qui ont pris deux sièges à la présidence pour la ville de Kinshasa et la dynamique ouvrière du Congo, DOC, au niveau national, ont été officiellement investies. Cette cérémonie rehaussée de la présence des agents et cadres de la RTNC a été organisée sous les auspices de l'inspection générale du travail. Ils sont devenus délégués à cause de l'instatime. Les statistes parce qu'ils sont travailleurs. Donc ce qui permet qu'on a l'air d'être, qu'ils aient les obligations et les devoirs vis-à-vis de leur contrat qu'ils élus avec la RTNC. Au nom de la directrice générale de la RTNC, José Adolphe Vaud, au directeur général à Duin, tout en félicitant ses bons syndicales, a invité ceux qui l'appellent désormais des partenaires à poursuivre les dialogues sur les sujets d'intérêts communs, puisque l'employeur n'est pas un adversaire. Au nom de la direction générale et particulièrement de madame le directeur général et l'église Niembo-Sivy, nous présentons nos vives et sincères félicitations aux heureux élus et leur souhaitons plein succès dans leur nouveau manœuvre. C'est donc avec un syndicat de participation et de collaboration que l'employeur attend de conjuguer ensemble des efforts pour le bien-être de l'ensemble du personnel. Nous en profitons également pour remercier la commission électorale, ainsi que l'ensemble du personnel pour la discipline et la sérénité dont nous avons fait montre, dont vous avez fait montre tout au long du processus électorale jusqu'à ce jour. C'est dans une ambiance bon enfant qu'essaie de dérouler cette cérémonie et mentaliser par une photo des familles. Situation des enfants affectés par les conflits armés. Le ministre des Affaires, Sociales, Action, Humanitaire et Solidarité porte haut la voix de la RDC à la Conférence internationale sur la protection de l'enfant en temps de guerre. Cette conférence est organisée à Oslo, en Norvège. La condition de l'enfant en République démocratique du Congo, en raison de sa vulnérabilité et sa dépendance par rapport à l'état de l'insécurité récurrente qui prévaut à l'Est, ne peut laisser indifférente la communauté internationale. C'est la raison d'être de cette conférence organisée à Oslo, en Norvège, sous le thème « Protéger les enfants dans les conflits armés, notre avenir à tous », conférence à laquelle a participé Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires, Sociales, Action, Humanitaire et Solidarité nationale. Après avoir peint un tableau préoccupant de la situation de l'enfant en RDC, consécutif à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, le ministre Modeste Moutinga Moutushaï a sollicité l'implication de la communauté internationale et la condamnation du Rwanda. C'est ici le lieu où une solution d'une paix durable, de vous inviter aimablement à militer pour décourager le Rwanda et tous les prédateurs, les puilleurs de ressources naturelles, cause principale des conflits armés en République Moutique de Congo, d'arrêter l'aventure. Par ailleurs, la République s'engage à l'évraie davantage pour l'amélioration sensible des individus de l'État allouée à l'action sociale pour le renforcement des services intégrés, de protection, d'éducation et de santé pour plus d'un million d'enfants directement affectés par les conflits armés. Le ministre Moutinga a échangé avec Mme Anniken Wiefeld, ministre norvégien des affaires étrangères, sur les accords de Rwanda et de Nairobi comme initiative régionale des résolutions de conflits de l'Est. Et puis, santé, 2 sur 6 enfants vivant avec la malformation anorectale ont déjà subi une opération. Cette opération s'est déroulée au camp Tchatchi à Kinshasa, précisément en Galiema. Ceci s'inscrit dans le cadre de la campagne sur la couverture de santé universelle initiée par le président de la République, reportage de Rachel Foutou et Kazo Kazadi. Les enfants vivant avec la malformation anorectale en République démocratique du Congo ne sont dorénavant plus oubliés. Ils sont généralement rejetés dans la communauté et vivent à l'écart des autres alors qu'il est possible de les réintégrer dans la société. Cette situation dramatique a retenu l'attention du président de la République, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo. C'est pourquoi, sous son haut patronage, les comités directeurs de l'hôpital militaire Kankolone Tchatchi, en partenariat avec l'association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques venues de la France, a organisé une campagne de prise en charge d'enfants atteints de malformations anorectales. Pour cette première phase, 6 enfants pourront bénéficier gratuitement de cette intervention. Étant délicate, cette opération a une dure de 4 à 5 heures. On a vu en consultation dimanche en arrivant 7 malades, on va pouvoir, on l'espère, en opérer 6. On en a déjà opéré 3 et on va en opérer un quatrième dans quelques minutes. L'association franco-congolaise a un double volet. D'abord, opérer les enfants, mais ça c'est pas tellement notre objectif, parce que notre but principal, c'est la formation, la formation des futurs formateurs congolais. Je voulais d'abord profiter de cette opportunité qui m'échoie pour vraiment me présenter mes remerciements les plus profonds à son excellence, monsieur le président de la République. Dans la grande vision du chef de l'État d'assurer la couverture de la santé universelle, il était important pour nous de trouver des moyens d'amener de la qualité dans le système médical congolais. Le chef de l'État, dans son sens d'humanité que tout le monde connaît, était très sensible à cette mission et surtout à la souffrance de nos enfants qui naissent avec ces malformations. Mais grâce à l'action du président de la République, ils vont retrouver une vie sociale. Et ça, on ne sait pas comment dire merci. Comptons du résultat, les parents des enfants opérés ont loué les efforts du chef de l'État au travers de ces projets qui permettra la réintégration de leurs enfants dans la vie sociale. Oui, en tout cas, je suis très émis pour cette campagne, parce qu'avoir le problème qu'a cet enfant, en moi seul en tout cas, je ne peux pas vraiment faire face à cela. Je suis vraiment très fier pour l'initiative que le président de la République a prise pour que ces enfants qui sont en train de souffrir de ce problème puissent être pris en charge par lui. Cette initiative entre dans les cadres de la couverture santé universelle, une des priorités prônées par Félix Tchisekedi, dans le but de donner à tous les Congolais l'accès aux services de santé des qualités dont ils ont besoin. Stockage des produits stratégiques. La réserve stratégique de la RDC veut s'inspirer du modèle suisse. C'est dans ce cadre que la coordonnatrice de ce service rattachée à la présidence de la République a eu des échanges avec l'ambassadeur de Suisse en poste à Kinshasa. C'est dans le cadre de la redynamisation des activités de la réserve stratégique générale de la République que les responsables de ce service spécialisé de la présidence de la République multiplient les initiatives dans le but de remplir correctement ses missions. Pour ce faire, l'ambassadeur de la Confédération helvétique en poste à Kinshasa était reçu par la coordonnatrice générale du grenier de la République, Dadi Bidiafou. La Suisse est un pays enclavé sans richesse naturelle mais qui arrive à faire face aux besoins de sa société. Eux égards à son expérience dans la gestion des produits stratégiques pendant la période de la COVID-19, la coordonnatrice générale des réserves stratégiques de la RDC, Dadi Bidiafou veut s'inspirer de l'expérience de l'équivalent suisse de la réserve stratégique de la RDC. Question de permettre à cette structure de la présidence de la République de jouer pleinement son rôle dans le soucage des produits de grande consommation. On a ces réserves stratégiques en Suisse aussi, on a une loi qui est en vigueur depuis plusieurs années, mais notamment ce dernier temps, la pandémie, les conflits armés, les guerres qu'il y en a dans le monde, nous font toujours y revenir sur ces questions de ces réserves stratégiques qui sont devenues cruciales aujourd'hui. Même si le monde est globalisé, on a de plus en plus de ruptures de stocks, de plus en plus qu'on prévoie nous-mêmes d'avoir suffisamment pour nos populations. Et donc c'était une occasion d'échanger autour de ces défis, mais aussi de voir quelles sont les pistes à construire. S'en est suivi la visite des maïs et des rires produits par la réserve stratégique. Dans les jours à venir, ces deux institutions spécialisées dans les soquats des produits stratégiques vont tenir des séances pédagogiques conjointes. L'ASNEL, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle de la poursuite des travaux au groupe G16 et G28 au site d'Inga. De ce fait, la fourniture de l'énergie électrique continue à être perturbée depuis le vendredi 2 juin 2023 à 8h33 dans presque tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Toutefois, l'ASNEL SA rassure les clients concernés que les dix travaux sont suffisamment avancés et la normalisation de la situation interviendra incessamment. L'ASNEL SA présente ses excuses pour ses désagréments. Et puis, cet atelier de redynamisation du comité national du programme hydraulique intergouvernemental, une formation organisée par le ministère de l'Environnement, partenariat avec l'UNESCO, Christine Lenzo. Elle est représentante du secrétaire général du ministère de l'Environnement qui a ouvert ses assises qui visent à redynamiser les comités nationaux du programme hydraulique PHI. programme consacré à la recherche et gestion de l'eau, aussi à l'éducation et au développement dans ces domaines. Pour les représentants résidents de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto Darosa, cette redynamisation permettra de doter les comités PHI des documents organiques et opérationnels, aussi sa feuille de route. Le PHI, programme hydrologique intergouvernemental du UNESCO, vise à fournir un cadre pour une gestion durable de l'eau et des services hydrologiques. Ce programme se concentre sur plusieurs domaines critiques, tels que les catastrophes liées à l'eau, la qualité de l'eau et la gestion des eaux transfrontalières. Ce sont quelques-uns des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en termes de gestion de l'eau. En partageant les expériences, les participants vont au cours de cet atelier tirer profit de l'expertise de toutes les nations pour une solution efficace aux problèmes liés à l'eau. On termine par cette ordonnance d'organisation judiciaire du 6 juin 2023, portant nomination des premiers avocats généraux près de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu l'ordonnance du 30 juillet 2022, portant nomination des premiers avocats généraux et des avocats généraux près de la Cour constitutionnelle, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, sont nommés premiers avocats généraux près de la Cour constitutionnelle, les magistrats civils du ministère public, dont les noms et matricules ci-après. M. Ndaka Matandombi, matricule C, 3 x 0, 180. M. Bonane Biakwajiri Mouona, matricule D, 3 x 0, 412. Mme Masiala Kanza, matricule D, 0, 0, 0, 462. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 6 juin 2023. Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivie à travers le monde. Retrouvez à 23h, José Baïtouambo, demain, 20h, Sandra Nyangitabou.